Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'une des figures intellectuelles les plus importantes du christianisme, Saint-Augustin. Il est en effet probable que le christianisme aurait été différent si cet évêque berbère d'Hippone, né en 354 et mort en 430, n'avait pas existé. Alors, qui était Saint-Augustin ? Pourquoi est-il si important ? Quelle influence s'exerce-t-il encore sur nous ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Isabelle Bauché, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la communauté Saint-François-Xavier, vous êtes professeure au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, vous êtes même le doyen. Vous êtes membre de l'Institut d'études augustiniennes. C'est intéressant parce que c'est le CNRS. Donc, vous êtes à la fois chercheur privé et public, on peut dire. Le père Dominique Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes également professeur à la faculté de théologie du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par parler un peu de la vie de Saint-Augustin et ensuite, on essaiera de voir quels sont les grands thèmes de sa pensée. Alors, pour commencer, évidemment, quand on parle de Saint-Augustin, il faut parler de ses parents, de son père et surtout de sa mère. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de petit Augustin ? Comment était-il quand il était petit ? Petit Augustin, sûrement un enfant très brillant, très heureux, je suppose aussi, avec une relation à sa mère très privilégiée, mais qui a certainement posé quelques questions. On peut supposer que sa mère était peut-être un peu possessive, même si c'était une grande croyante, et qui a prié pour son fils jusqu'à ce qu'il se convertisse. Alors, j'ai dit berbère. En effet, Saint-Augustin est originaire de ce qu'on appelait la Numidie, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie. À la frontière de la Tunisie et de l'Algérie, oui. Côté algérien de la frontière, Soukaras, aujourd'hui. On dit berbère, on ne sait pas très bien ce qu'était ce fond de population, mais le latin était la langue véhiculaire dans les villes. Il comprenait, parlait peut-être le punique. Le punique, il y a quelques mots de punique dans son œuvre, mais fort peu en fait. Et il était le latin. Alors, il est d'une famille, sa maman était chrétienne, et lui n'a pas été baptisé à son enfance. Son papa n'était pas baptisé, il n'était pas chrétien. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était courant de ne pas baptiser les enfants à la naissance. On attendait qu'ils aient fait leur frasque d'adolescents ou d'adultes, et les hommes se faisaient couramment baptisés selon l'île mort, ce qui a été le cas de Patricius, le père d'Augustin. Donc, il a grandi dans une ambiance chrétienne. Il a failli être baptisé, parce qu'il a failli mourir lorsqu'il était petit garçon, à l'âge de raison. Et puis, finalement, il a échappé à la mort. Donc, on ne l'a pas baptisé, mais il ne sera baptisé que plus tard, à 33 ans. Alors, j'ai dit, il est né dans les années 300-350. On est à quel moment de l'histoire de l'Église ? Est-ce qu'on est encore dans l'Église des persécutions ? L'Empire est déjà chrétien, mais où est-ce qu'on en est ? Non, 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 non. L'Empire n'est pas chrétien. Constantin est chrétien, mais l'Empire n'est pas chrétien. Simplement, le christianisme est reconnu comme religion acceptée. Et le christianisme ne deviendra religion officielle de l'Empire que sous Théodose, c'est-à-dire du vivant d'Augustin. On dit toujours l'Église constantinienne. C'est un peu une erreur. Il vaudrait mieux parler de l'Église théodosienne, je crois. Mais enfin, c'est une affaire de nuances. Et donc, c'est quoi le christianisme à cette époque-là ? Quelles sont les grandes influences ? Est-ce qu'il y a une orthodoxie ? Est-ce qu'il y a un pape de Rome ? Comment ça fonctionne ? Certes, il y a déjà un pape de Rome, mais peut-être qu'il faut réaliser ce que c'est que l'Église d'Afrique à cette époque. Parce qu'on ne peut plus l'imaginer aujourd'hui, quand on va en Algérie ou même en Tunisie, il faut voir le nombre colossal d'évêques à l'époque. C'était par centaines que ça se comptait en Afrique du Nord. Donc, la chrétienté d'Afrique tenait une très grande place à l'époque, y compris dans les échanges avec le pape. Donc, on voit déjà ça avec Cyprien, Tertullien, mais là, c'était l'époque des persécutions. Mais avec Augustin, Augustin, malgré tout, notamment dans la querelle pélagienne, sera en contact avec le pape. Alors, vous avez dit pélagien. Il y a un autre mot qui va venir assez vite, c'est manichéen. Il faut bien voir qu'on est dans une Église qui est en train de définir plus ou moins son orthodoxie et qu'il y a des mouvements extrêmement divers, un peu partout, qui sont un peu en combat les uns contre les autres. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de quelle tendance était la mère d'Augustin ? Je crois que c'était une bonne catholique, vraiment une fervente catholique, mais ce n'est pas une grande intellectuelle, même si Augustin l'a fait figurer, ce qui est tout à fait neuf pour l'époque, comme une femme dans des dialogues philosophiques, ayant une parole de foi forte, mais elle-même n'était pas prise du tout, je pense, dans ces débats d'idées. Bon, il faut bien situer que c'est assez différent. Le manichéisme, ce n'est pas vraiment une hérésie, c'est un syncrétisme. Bon, mais n'oublions pas qu'Augustin lui-même a été prisonnier du manichéisme pendant au moins huit ans, ce qui est quand même considérable. Tout autre chose est le donatisme, qui est très important dans l'Église d'Afrique à cette époque, qui est une forme d'intégrisme, si vous voulez. D'abord un schisme, mais bien sûr avec une portée théologique aussi. Et le palagianisme, alors, apparaît plus tard. En gros, il apparaît vers 410-411, donc du vivant d'Augustin relativement tard, et ce sera évidemment un des plus grands combats d'Augustin à son époque. En revanche, la controverse contre l'arianisme est déjà très largement avancée, dépassée, si vous voulez, mais elle va retrouver un regain d'actualité. Lorsque les barbares vont déferler en Afrique du Nord, et ces barbares étaient ariens. Donc on voit un monde assez complexe. Alors, bon, Augustin passe sa jeunesse dans ses contrées natales, et puis il y a la venue à Carthage, et évidemment, il nous raconte tout au long, en particulier dans les confessions, une sorte de jeunesse folle. Alors, il y a une citation célèbre, en latin, Véni Carthagem, je vins à Carthage, et Circumstrepebat, j'étais entouré par un bouillonnement, Undicue, Sartago, avec un joli jeu de mots, Carthago, Sartago, de la chaudière des amours infâmes. Alors, bon, vous êtes jésuite, il y a... Il faut pas le rapport ? Non, 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 mais si, je vais vous aller voir. C'est comme un peu Ignace, ce côté, la jeunesse folle. Tout à fait, à 33 ans, 32 ans, le même âge, conversion. Alors, est-ce que c'est pareil ? Non, c'est très différent. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, un peu, on reconstruit sa jeunesse folle pour pouvoir dire à quel point on était pieux ? Il y a un peu de ça. Il y a en tout cas une légende à détruire, c'est celle d'un Augustin qui aurait été un don juan impénitent jusqu'à l'âge de 33 ans, et là, foudroyé par la grâce, à 33 ans, il renonce à grand peine aux femmes, au pluriel, et il devient chrétien, il se fait baptiser. C'est complètement faux. Augustin a été un garçon très sage. Il a connu une année folle, entre 15 et 16 ans, parce que son papa, qui était un petit paysan, n'avait pas les moyens de lui payer des études supérieures à Carthage. Donc, il est resté une année à Glandet, il n'y a pas d'autre mot, à Tagaste. Alors, quand on a 15 ans, que les filles sont belles, que le vent est chaud, que le soleil est beau, bon, on fait quelques âneries. Cela dit, à 16 ans, un riche mécène lui offre une bourse, il va faire ses études à Tagaste, et là, il va se ranger immédiatement. À 16 ans, il se met en ménage avec une femme, une jeune femme, dont il ne nous donne pas le nom, bien qu'il soit resté son conjoint pendant 15 ans, à peu près, qui va lui donner un fils au bout d'une année, à Déoda, et il va être parfaitement fidèle à cette femme. Et ce n'est que bien plus tard, à 32 ans, qu'avant de songer à devenir chrétien, mais pour obtenir un poste, devenir un très haut fonctionnaire de l'Empire, il s'est résolu à la renvoyer. Mais il a vécu, disons, concubinage, sans que ce mot, d'ailleurs, ait de connotation infamante, à l'époque, pas du tout, c'était courant chez les chrétiens non baptisés, il a vécu avec elle, et il a été très sage. Alors, à 16 ans, il a fait deux choses, il s'est mis en ménage, il a été un mari fidèle, et surtout, surtout, il a découvert, il s'est découvert une vocation à la sainteté en lisant Cicéron, et en découvrant l'admirable spiritualité, philosophie stoïcienne, il a voulu devenir un saint, et il s'est lancé dans une quête de la sainteté, philosophie, spiritualité, à l'époque, c'est un peu la même chose, une quête de la sainteté qui va durer 15 ans. Alors, vous avez dit Cicéron, ce n'est pas la Bible qu'il convertit. Absolument pas. Il a commencé par lire Cicéron, et il a découvert le stoïcisme, il a trouvé ça magnifique, dans une œuvre de Cicéron que nous avons perdue, un traité qui s'appelle Lortensius, et vraiment, il a été ébloui. Alors, dit-il, il a voulu ouvrir la Bible, parce qu'il s'est dit, mais enfin, cette sainteté, ma mère m'en parlait quand j'étais petit, après, tous les chrétiens, ils en savent peut-être quelque chose, donc j'ai ouvert la Bible. Et là, horreur, il a ouvert les premiers livres de la Genèse, et il a découvert des hommes qui se conduisent très mal. Abraham qui est bigame, un dieu qui veut qu'on lui sacrifie son fils, Abraham qui veut mettre sa femme dans le lit de Pharaon pour obtenir le visa pour traverser l'Égypte. Enfin, c'est des histoires d'inceste, c'est atroce. Il a été profondément choqué. En plus, la Bible était traduite dans un très mauvais latin, ce qui choquait son bon goût, car c'était un très très grand latiniste. Donc, il a fermé la Bible épouvantée, et en remettant à plus tard, peut-être, d'y revenir, mais il était convaincu que du christianisme, il n'y avait rien de bon à tirer. C'est pourquoi il est tombé tout de suite dans le piège de la sublime spiritualité manichéenne qui est de la gnose, pratiquement. Alors, c'est quoi ? Le manichéisme, c'est effectivement une forme de gnose, c'est-à-dire un salut par la connaissance. Il repose, c'est le plus connu et le plus facile à retenir, il repose sur un dualisme, c'est-à-dire qu'il y a le principe du bien, le principe du mal, autrement dit, le principe de la lumière et le principe des ténèbres. Et ce qu'il faut saisir, c'est que pour les manichéens, la matière est mauvaise, la chair est mauvaise. Et donc, à partir de là, il y a un mythe extrêmement compliqué, mais où, en fait, tout le but, c'est de sauver l'esprit, qui sera une sorte de parcelle divine, pour la libérer de la matière. Bon, ça a donné plus tard les cathares, si vous voulez, pour qu'on réalise un petit peu concrètement le type de déviation. Vous avez dit le New Age. Pourquoi le New Age ? Ça vous fait penser au New Age ? Oh, parce que le New Age est une ressuscée du manichéisme. Vous avez une espèce de mépris pour le corps, une exaltation de l'âme, il s'agit de rejoindre son centre profond, qui coïncide avec le centre de l'univers, il s'agit de se libérer des choses matérielles, etc. Vous avez, dans des sectes qui appartiennent à cette mouvance, des reprises, disons, de la gnose éternelle, dont, en effet, le catharisme, au XIIIe siècle, n'est qu'une résurgence. Donc, il est manichéen. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que ça a de l'importance pour sa formation ? L'importance pour sa formation, je ne pense pas si fondamentalement que cela, au sens où, très vite, il va être insatisfait, il va rester dans le manichéisme un peu par défaut, mais très vite, il est insatisfait, parce qu'il a des exigences scientifiques qui ne sont pas du tout honorées par le manichéisme. Mais en fait, c'est son exigence de vérité qui va le conduire à récuser le manichéisme, parce qu'il va s'apercevoir que Faustus, par exemple, qui était un grand savant manichéen, va devant lui reconnaître son ignorance sur un certain nombre de choses. Et que, alors que les manichéens prétendaient apporter la science, et qu'on n'ait pas besoin de croire, eh bien, Augustin s'aperçoit qu'en fait, c'est tout à fait faux, qu'il y a un mythe, et qu'il n'apporte pas du tout une science si fiable que cela. Donc, progressivement, il s'en détache, d'ailleurs, il n'est jamais entré si profondément que cela, puisqu'il n'a jamais voulu devenir un élu. Il est resté auditeur. Et, alors, ensuite, sous l'influence conjuguée d'un certain nombre d'éléments, mais très particulièrement le rôle des livres des platoniciens, c'est-à-dire, en fait, le néo-platonisme, Plotin, Porphyre, et puis, bien évidemment, sous l'influence des sermons d'Ambroise, c'est à ce moment-là qu'il va progressivement se libérer du manichéisme. Donc, Ambroise, c'est l'évêque de Milan, ça veut dire que le petit provincial va monter, si je puis dire, à la capitale, d'abord à Rome, et puis ensuite se retrouver à Milan. Ensuite, à Milan. Donc, effectivement, il faut bien se dire qu'il a fait une carrière extraordinaire, d'un point de vue intellectuel, parce qu'arriver à Milan, à la cour de l'empereur, prononcer un panégyérique de l'empereur, il faut bien voir qu'en même temps, c'était une promotion extraordinaire pour l'époque. Donc, il faut réaliser ensuite, d'ailleurs, qu'Augustin, dans l'Afrique, quand il va y revenir, va être l'intellectuel de l'Afrique du Nord de l'époque, et il sera, d'une certaine façon, très solitaire de ce point de vue-là, parce qu'il n'aura guère vis-à-vis à sa hauteur. Oui, c'est un immense bonhomme. Il était professeur d'expression, d'éloquence, de rhétorique, comme on disait à l'époque, ce qui était la clé du pouvoir dans cette civilisation qui était encore très largement orale, que celui qui commande, qui dirige, qui gagne de l'argent, c'est celui qui sait argumenter, convaincre, toucher. Il était professeur. Donc, il a exercé pendant 6 ou 7 ans à Carthage. Ses amis, très vite, ont dit, « Mais enfin, tu ne peux pas rester ici. C'est une petite université, Carthage. » Donc, on est allé à Rome. Et ensuite, il est devenu, en effet, il a obtenu la chaire de Milan. C'est comme s'il était professeur à Normalsup, à Lix et à Léna réunis. Et, il le dit d'ailleurs, au moment où il va devenir chrétien, il était sur le point d'obtenir le gouvernement d'une province. Il allait devenir gouverneur d'une province. Peut-être qu'il aurait pu être gouverneur des Gaules. C'était quand même un très, très grand bonhomme qui était parvenu à une reconnaissance considérable. Il était tracassé par deux problèmes. C'est ça qu'il avait attiré dans le manichéisme. Qui est Dieu ? Et surtout, le mal. D'où vient le mal ? Pas tellement le mal qu'il constatait autour de lui, mais en lui. Il voulait devenir un saint, il voulait être vertueux, et il constatait qu'il était terriblement tariviste et qu'il ne pouvait pas se passer de sa femme. De la femme en général, écrit-il, mais de sa femme. Et ça, ça l'embêtait, parce que l'idéal de sainteté du païen demandait, non seulement de détacher des biens matériels et des honneurs, mais même aussi de la sexualité. Nous y reviendrons probablement à propos d'Augustin et du mépris du corps. Mais le saint païen plaçait son idéal dans la continence. Donc, il rêvait d'être continent. Et il constatait tous les jours chez lui un attrait pour les honneurs, le pouvoir, et puis la femme. Donc, c'est pour ça qu'il a été d'abord satisfait par les explications que lui donnaient les manichéisme sur la nature de Dieu et sur l'origine du mal. Le mal, c'est le corps, c'est la matière, c'est ton... La sexualité, ça, c'est mauvais, c'est clair. C'est ton esprit, ton âme qu'il faut cultiver. Et puis, il s'est très vite rendu compte du simplisme de ses réponses et de leurs incohérences, surtout des théories scientifiques, cosmogoniques, une cosmogonie extrêmement compliquée sur les origines du monde, une mythologie manichéenne qui relève de l'univers de la BD, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de BD à l'heure actuelle, dont il a perçu assez vite l'inanité. C'est pourquoi il est passé d'abord par une période d'une année à peu près, je crois, de scepticisme absolu et de... Il a cru qu'il n'y avait pas de sens à la vie. Pendant un an, il était vraiment désespéré. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de moyen de trouver la vérité. Les manichéens n'ont pas la vérité, les chrétiens ne l'ont pas et il faudra en effet la rencontre d'Ambroise, grand philosophe, grand évêque et de son cercle de mille ans pour le mettre vers le... Alors, qu'est-ce qui se passe en 386 ? Donc, 386, c'est le moment où, en fait, effectivement, il va y avoir la fameuse scène de la conversion qui est d'abord une conversion de l'intelligence et puis qui va être aussi une conversion de la vie, une conversion complète. Conversion de l'intelligence, donc j'ai déjà souligné le rôle de la lecture des platoniciens, mais les platoniciens ne suffisaient pas parce que les platoniciens, certes, déjà lui donnaient une conception de Dieu acceptable et purée. Bon, lui donnaient aussi une solution au problème du mal satisfaisante. Mais en revanche, les platoniciens étaient absolument incapables de lui fournir le moyen concrètement de se libérer de l'esclavage, en quelque sorte, de la convoitise charnelle et donc, impossible de le guérir, vraiment. Et donc, c'est là qu'il va lire saint Paul et la lecture de Paul va être tout à fait déterminante. Alors, c'est la fameuse scène qui est racontée ensuite dans le livre VIII des Confessions, qui est la fameuse scène dite de la conversion. Bon, je pense qu'il ne faut pas l'apprendre exactement à la lettre. C'est comme Saint Ignace. Mais, en revanche, la chose est certaine, la lecture de Paul l'a converti. D'une certaine façon, il a pris pour lui la phrase de l'Épître aux Romains au chapitre XIII « Revêtez-vous du Seigneur Jésus, laissez toutes les convoitises ». Bon, il l'a pris pour lui de telle façon que, du jour au lendemain, eh bien, il a renoncé à ses ambitions, renoncé à cette femme qui n'était pas la sienne, enfin, qui n'était... En fait, à cette époque, il avait pris une concubine parce qu'il avait renvoyé la première femme à cause de sa mère, d'ailleurs. Bon, et pour choisir ce qu'à l'époque, on appelle la vie parfaite, autrement dit, pour choisir une vie monastique, en fait. En gros, c'est ça qu'il choisit en 386. Donc, la conversion, c'est août 386. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'inscrire au carême suivant parmi les catéchumènes de l'Église de Milan. Et il sera baptisé avec son fils Adéoda et avec son ami Alipius, donc en 387, dans la cathédrale de Milan. On peut aujourd'hui encore voir le baptistère, enfin, du moins, on pense que c'est le baptistère sous le dôme de Milan où Augustin a été baptisé. Donc, c'est ça qui est très curieux. C'est qu'Augustin, lorsqu'il a pensé à devenir chrétien, ne s'est jamais projeté en père de famille chrétien. Pour lui, se faire baptiser, devenir chrétien, ça voulait dire devenir moine. Il n'a pas imaginé qu'il pourrait être chrétien tout en étant père de famille. Et il explique un petit peu cela dans les confessions. Il explique qu'il y a des gens qui pensaient que ça serait possible. Mais pour lui, non. Parce qu'en réalité, je crois que son idéal de sainteté, incluant le célibat, remontait à sa jeunesse. et que, de toujours, il voulait le célibat. Et d'ailleurs, on voit qu'avant même de penser à devenir chrétien, il avait formé avec quelques amis philosophes et sages qui n'étaient pas encore... Avant même de connaître le néo-platonisme, au moment où il découvre le néo-platonisme chrétien, il songeait à former une petite communauté monastique païenne, non-chrétienne, comme il en existait, autour, par exemple, de Plotin. Plotin, le grand philosophe, était un père abbé et d'une communauté monastique païenne. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir. Les philosophes étaient un peu, comme vous dites, des abbés. Absolument. Depuis Épicure... La sagesse, devenir amoureux de la sagesse, comme je suis devenu amoureux de Sophie, dit Augustin, c'était devenir amoureux d'une vie spirituelle, d'une vie de sainteté. Les anciens ne faisaient... Pour eux, la philosophie n'a pas du tout le sens technique que le mot a pour nous aujourd'hui. C'était vraiment un amour de la sagesse et d'une conduite bonne, noble, humaine, humanisante, spiritualisante. C'était l'idéal complet. Donc, Augustin, ne s'est jamais imaginé en père de famille chrétien. Et d'ailleurs, il écrit des règles et une règle, enfin, ce qu'on appelle la règle d'Augustin, a encore de l'importance puisque vous vivez tous les deux, plus ou moins, sous la règle d'Augustin. Nous, pas directement sous la règle d'Augustin, mais beaucoup de communautés aujourd'hui vivent sous la règle d'Augustin, notamment, par exemple, les assomptionnistes, mais beaucoup d'autres, les charnoines de Saint-Augustin, ceux qu'on appelle les grands Augustins, mais même, je pense, aussi les Dominicains, il me semble. Oui, tout à fait, Saint-Norbert, les Dominicains, oui. Bon, beaucoup de communautés ont adopté la règle de Saint-Augustin. Alors, on va aller assez vite parce qu'il nous reste une demi-heure, donc on a quand même le temps, mais j'aimerais qu'on arrive à la fin de la vie d'Augustin pour ensuite parler de son œuvre. On le connaît surtout comme un évêque et un évêque d'Hippone. Alors, Hippone, c'est Beaune, c'est l'actuel Annabar. C'est par rapport à la splendeur de Milan et au faste de Rome, c'est un peu un trou, excusez-moi l'expression. Certes. Alors, pourquoi est-ce qu'il accepte ça ? Il aurait pu devenir le patriarche d'Occident ? Vous voyez donc d'abord qu'en fait, il choisit la vie monastique. Donc, quand il rentre en Afrique, son idée, c'est d'aller surtout se cacher dans un petit coin, Tagast, Soucaras, c'est un tout petit coin. Et son idée, c'était d'être tranquille avec un certain nombre d'amis et de vivre la vie monastique. Bon, d'amis, enfin, au sens très large. Et c'est de là qu'un peu par hasard, il va à Hippone pour, espérant, trouver une nouvelle recrue pour son monastère. Et c'est là que, bien malgré lui, l'évêque du lieu, qui était un homme fort, intelligent, mais un grec, se dit, trop belle aubaine, Augustin passe par là, il faut à tout prix que je le fasse nommé prêtre. Et donc, il devient un prêtre quasi sur le champ. Malgré lui, on dit qu'il pleure à ce moment-là parce qu'en fait, c'est d'une certaine façon renoncer à son projet de vie monastique, de vie contemplative. Bon, et puis, une fois devenu prêtre, évidemment, il va prendre, c'est en 391, il va prendre une place considérable parce que, lui, il sait parler, donc finalement, c'est même lui qui va parler ensuite au synode des évêques de l'époque, ce n'est pas son évêque parce que son évêque parle grec beaucoup plus que latin et tant et si bien qu'à la mort de l'évêque et c'est sans doute ce qu'il avait un petit peu pressenti, eh bien, c'est bien évidemment Augustin qui devient évêque d'Hippone, d'Anaba. Et il devient, il est évêque pendant une période très longue. Jusqu'en 430, donc il reste 35 ans évêque. Alors, c'est l'époque où il se bat contre, vous avez dit, les manichéens, les donatistes, enfin, les pélagiens. Tout à fait. Il faut l'imaginer comme un évêque polémiste, un évêque... Un évêque polémiste parce que c'est quand même très, très réducteur parce qu'en fait, c'est d'abord un pasteur. Je pense qu'il faut imaginer Augustin prêchant, on n'imagine pas l'importance de la prédication à l'époque et puis c'était un tellement bel orateur que, éventuellement, il prêchait suffisamment longtemps pour faire concurrence aux jeux païens qui avaient lieu exactement en même temps. Et il attirait, en fait, les foules par sa prédication. Non seulement c'était un prédicateur, mais c'est aussi un homme qui rendait la justice. Il y a un souci des problèmes sociaux de l'époque. Bon, il fallait aussi gérer tous les problèmes relatifs, même au clair du temps, les diacres, il a eu des problèmes avec tel ou tel prêtre. Bon, donc, imaginez un évêque bien occupé d'aujourd'hui. Augustin est un évêque bien occupé, pas uniquement par des problèmes de polémiques sur des fronts précis comme le donatisme, le pélagianisme ou avant les manichéens, mais par beaucoup de problèmes de l'église de tous les jours. ça doit vous faire rêver quelqu'un qui prêche aussi longtemps que la durée d'un match de foot et qui est écouté. Et qui est écouté et qui est pris en note par des sténographes parce que c'est comme ça que nous avons ces serments. Mais ce qui me sidère, c'est l'ampleur de son œuvre écrite. Enfin, il nous a laissé combien ? Combien nous reste-t-il actuellement de traités d'Augustin ? C'est plus de 200 qui nous restent. Si on pouvait aligner sur un rayon de bibliothèques tout ce qu'il a dicté, parce qu'il n'écrivait pas lui, tout ce qu'il a dicté comme traité, sans compter les grandes œuvres, des trinitatés, etc., c'est prodigieux. Comment a-t-il fait avec la vie qu'il menait ? Car en effet, il était le juge de paix. L'évêque était fonctionnaire de l'Empire. L'Empire était chrétien, c'était sous déodose. L'Empereur était fonctionnaire, l'évêque était fonctionnaire de l'Empire, donc il réglait tout un tas de conflits, de voisinage, etc. Il était très, très occupé, comme dit Isabelle. Et qu'il ait trouvé le temps d'écrire, et surtout de penser, avec la puissance avec laquelle il a pensé. Car au fond, qu'est-ce que c'est que l'œuvre d'Augustin ? Pourquoi est-il si grand ? Ce type, il a réussi, tout à fait à la fin de l'Empire romain. Il est mort au moment où l'Empire romain s'effondrait et où l'Europe, le médecin méditerranéen, est placé aux barbares. Il a récapitulé, il constitue la synthèse, au fond, de l'Antiquité païenne, gréco-latine, elle-même, et du christianisme. Il a fait une espèce de synthèse, pour le meilleur et le moins bon, de la pensée païenne, de l'héritage gréco-latin et de la pensée chrétienne. Et il a fondu ça de toute façon absolument extraordinaire. Sa synthèse surplombe tout le Moyen-Âge. Il est vraiment l'instituteur de l'Occident, à mon avis, beaucoup plus, enfin, ou autrement que Saint-Benoît, l'instituteur au sens culturel du mot, je crois, c'est Augustin. Tout le monde, Heidegger, Freud, tout le monde commence par penser, à revenir à Augustin. Alors, on va justement voir ce qu'il pense. Alors, vous avez dit ce qui le perturbe, ce qui est vraiment le fond de son interrogation, c'est le mal. Alors, il y a une citation célèbre, c'est l'affaire des poires. Dans le voisinage de nos vignes était un poirier chargé de fruits qui n'avait aucun attrait de saveur ou de beauté. Nous allâmes, une troupe de jeunes vauriens, secoués et dépouillés cet arbre vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux jusqu'à sept heures, selon notre détestable habitude, et nous en rapportâmes de grandes charges, non pour en faire régal, si toutefois nous y goûtâmes, mais ne fût-ce que pour les jeter au poursaut, simple plaisir de faire ce qui était défendu. C'est ça le problème pour lui, ce n'est pas le coup des poires, c'est qu'on a quelque chose en nous qui pousse à faire le mal. Oui, je pense qu'il faut bien saisir la portée de cet événement, parce qu'effectivement, on pourrait dire qu'il s'accuse d'une pécadille, enfin des poires qui étaient mauvaises, et qui finalement ils le jettent et qu'ils ne mangent pas, bon, c'est quand même pas un crime épouvantable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les confessions, si on les comprend bien, c'est une relecture de sa vie à la lumière de l'écriture. Et en fait, dans cette scène qui paraît anodine, Augustin, d'une certaine façon, se découvre lui-même Adam, c'est-à-dire capable de commettre le mal, et de commettre le mal de façon gratuite, pour rien, simplement parce que c'est interdit d'une certaine façon. Et si vous notez aussi dans ce récit, si vous le lisez, il commet le mal, mais il commet le mal avec d'autres, et il le dit bien. Et c'est aussi une manière de souligner cette sorte de solidarité dans le mal, autrement dit, de faire comprendre en quelque sorte de l'intérieur ce que ça signifie le péché d'Adam. Et ça, je crois que c'est très fort dans ce récit, et qu'au-delà de la pécadille, il faut comprendre le sens. C'est-à-dire que la pensée d'Augustin se fonde sur ce sentiment extrêmement profond que nous sommes pécheurs. Il y a quelque chose en nous qui ne va pas, c'est ça ? Nous avons besoin d'être sauvés. C'est plutôt ça. On a souvent accusé Augustin d'être catastrophiste et même d'avoir le regard fixé sur le péché et de nous avoir culpabilisés pendant des siècles. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, je crois que la première découverte d'Augustin, c'est le Christ. On insistait tout à l'heure sur le fait qu'en lisant Nortensius, Augustin, en fait, n'avait qu'une seule visée, c'était la sagesse. Quand il a lu le néo-platonisme, c'était le nous, l'intelligence, l'intellect des platoniciens. Et en fait, quand il a lu Saint Paul, quand il a lu Saint Jean, il a découvert que le Verbe, le Christ, le Christ, il était à la fois la sagesse que cherchait Cicéron, il était à la fois le nous que visait Plotin. Et donc, en fait, c'est un grand amoureux du Christ, Augustin, un passionné du Christ. Et alors, s'il a, tout au long de sa vie, insisté sur le fait que, eh bien, certes, nous avons besoin d'être sauvés du mal, c'est parce que, si on commence à nier cela, on nie la place du Christ comme sauveur. Et pour lui, la réalité centrale de son existence, c'est le Christ m'a sauvé, le Christ m'a libéré. Il m'a redonné ma liberté, alors que moi, j'étais incapable de me libérer de la course aux honneurs, de la convoitise charnelle, etc. Donc, c'est cette expérience de libération par le Christ qui me semble être au centre de sa vie spirituelle et par le fait même aussi au centre de sa pensée. Alors, c'est un enjeu théologique actuel majeur puisqu'on peut dire encore actuellement qu'on est, comment dire, entre ces deux pôles, la tentation d'avoir une pensée sympa en disant Dieu, il est gentil et puis nous, on est tous gentils, en essayant de mettre sous le bord, de mettre sous le tapis, si je puis dire, cette histoire un peu pénible du mal. Qu'est-ce que... C'est vrai qu'on a été... C'est très important. Cette notion « Est-ce que je suis responsable du mal que je commets ? » C'est vrai que dans notre société actuelle, il y a une grande tendance pour déresponsabiliser. Responsable mais pas coupable. Enfin, ou coupable mais pas responsable. On pourrait inverser la fameuse formule. Augustin, c'était son rôle. Et c'est pour ça qu'il avait adhéré en un premier temps au manichéisme. Parce que le manichéisme, dans un premier temps, le déresponsabilisait des tendances mauvaises qu'il constatait en lui. Le manichéisme lui disait « Ah, mais c'est pas ton âme bonne, ton âme spirituelle qui pêche. C'est ton âme charnelle. » Puisque le manichéisme, nous avons deux âmes. L'âme charnelle et l'âme spirituelle. Ton moi spirituel, il reste intact. C'est pas grave. C'est ton âme charnelle. Et ça, Augustin ne pouvait pas accepter ça. Il reste convaincu que le cœur de l'homme est atteint. Il n'est pas pourri, complètement, loin de là, mais il est blessé. Il y a une blessure dans le cœur de l'homme. Le désir, l'homme est désir. Et le désir de l'homme qui devrait être normalement désir du bien, désir de Dieu. Ce désir est gauchis, il est blessé, il se retourne vers soi, il est recherche de soi. Alors, il y a une blessure. C'est celle du péché originel. Mais, bon, c'est important pour Augustin. Mais ce qui est un petit peu ennuyeux, je pense que c'est ce qu'Isabelle va expliquer, vous allez l'interroger là-dessus, c'est que vers la fin de sa vie, il y avait un homme qui s'appelait... qui s'appelait... Julien ou Pellage ? Non, pas Julien. Enfin, non, le maître à penser de Julien. Pellage. Pellage, et Julien déclame, qui disait, mais non, le péché originel, ce n'est pas grave, l'homme n'est pas du tout pourri, l'homme peut, par ses propres moyens, parvenir à Dieu et se sauver par ses propres moyens. Finalement, il n'y a pas besoin du Christ. Alors, évidemment, face à une déclaration aussi péremptoire, Augustin a été amené, peu à peu, dans les 20 dernières années, disons, de son activité d'évêque, a été amené à durcir sa pensée et à affirmer quand même la gravité de la blessure. Mais c'est plus encore, je crois, la lecture qu'on fera de lui au XVIe et au XVIIe siècle, ce qu'on appelle l'augustinisme, qui va caricaturer un peu la pensée d'Augustin et le rendre responsable, au fond de quoi ? De l'esprit victorien, du puritanisme, de l'esprit de refoulement, qui caractérise en réalité beaucoup plus la bourgeoisie du XIXe siècle que la pensée d'Augustin, je crois, en lui-même. Parce que pour vous, Augustin, c'est le théologien de la grâce. Vous avez parlé de Saint Paul. Il a appris ça chez Saint Paul. Il a appris ça chez Saint Paul. Il y a une phrase très importante de Paul, « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » qui est sûrement une phrase centrale pour Augustin. « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » Mais vous voyez bien que ce n'est pas une théologie triste, parce que « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » c'est aussi bien tous mes dons intellectuels, mes dons de toutes sortes, enfin, ce que je suis, la création, « Je l'ai reçu. » Et puis, bien évidemment, ma liberté même, « Je la reçois de Dieu. » « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » Voilà la conviction forte d'Augustin. Alors, malheureusement, on va aller assez vite, puisqu'il nous reste à peine un quart d'heure. Et on va continuer à, disons, enfoncer les portes ouvertes et surtout les clichés sur Augustin. Et vous l'avez déjà mentionné, Père Salin, le corps. Alors, on dit, Augustin, c'est le théologien qui nous met en difficulté, enfin, il met durablement l'Occident en difficulté à cause de cette pensée du corps. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, j'aurais envie tout de suite de dire, certes, Augustin a eu des phrases très négatives sur la sexualité, on est bien d'accord, je ne le suivrai pas pour dire que c'est par ce biais que le péché originel se transmet par le biais de la sexualité. Mais en revanche, on oublie des phrases communes que j'ai ici du livre 14 de la Cité de Dieu. Exacter la nature de l'âme comme le souverain bien et condamner comme un mâle la nature de la chair, c'est convoiter charnellement l'âme et fuir charnellement la chair. Alors, la phrase est peut-être un petit peu difficile, mais elle fait quand même bien comprendre qu'Augustin est tout sauf celui qui dit qu'il faut condamner le corps, mépriser le corps. Puisque condamner, fuir la chair, c'est la fuir charnellement, c'est-à-dire au sens polinien du terme. Augustin fait bien la différence dans ce texte entre le corps et la chair au sens polinien. Et il voit très bien que la chair au sens public, c'est l'homme tout entier. Et donc, très loin de la position des platoniciens, eh bien, il faut revaloriser le corps. On ne peut pas dire avec Porphyre, Porphyre disait une sorte comme un refrain, il faut fuir tout corps. Augustin va se battre, mais vraiment se battre, contre une telle affirmation pour dire la beauté du corps. Et il y a très belle page dans la cité de Dieu, je pense notamment au livre 22, sur la beauté du corps. Il y a quand même cet idéal monastique dont vous avez parlé, qui met une sorte de hiérarchie, on peut dire, entre la vie monastique, la vie célibataire et la vie de famille. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant ? C'est un fait qui se trouve dans le christianisme attesté très très tôt que des hommes et des femmes font le choix du célibat pour le Christ. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas dissocier trop ce choix de ce qui se faisait dans la société romaine païenne, aristocratique et cultivée. c'était vraiment pour les happy few, les sages. Vous aviez déjà en effet un idéal de continence et une attitude à l'égard du corps qui est souvent chez les païens. Je relisais le bouquin de Peter Brown ce matin avant de venir sur le sens du corps dans l'antiquité païenne. Les païens avaient, gréco-latins, si vous voulez, cette culture, avaient parfois dans les élites, un mépris du corps mais qui est beaucoup plus marqué. Porphyre, par exemple, que vous citiez, le disciple de Plotin, païen, un mépris du corps beaucoup plus marqué que dans la tradition monastique des pères du désert, des égyptiens, etc. Les chrétiens sont plutôt, on peut dire, en retrait par rapport à un certain nombre vis-à-vis du mépris du corps, par rapport à un certain nombre d'affirmations païennes. Mais cet idéal de célibat, vous savez, je crois que c'est quelque chose qui est très ancien, qui n'est pas spécifiquement chrétien, mais qui peut prendre un sens particulier dans le christianisme, en effet. Est-ce qu'on n'a pas trouvé chez Augustin des phrases qui ont permis de justifier ce mépris du corps ? Parce que c'est souvent de l'Augustin qu'on cite. Je ne crois pas. Non, c'est sa doctrine du péché originel avec ses implications physiques qui prêtent à discussion. Et puis, je crois, si quand même, il avait un petit problème personnel, ça je crois, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait beaucoup de psychanalyse, pour se rendre compte que la femme est quand même pour lui, il y a mieux que la femme. Voilà. C'est le célibat. Je crois qu'il y a ça chez lui. Mais encore une fois, ce n'est pas propre à lui. C'est propre à toute une mentalité éclairée, cultivée, philosophique de son temps et antérieure à lui. Mais chez lui, il y a un petit problème de ce côté-là. Et c'est vrai que sa mère est un peu envahissante. Bon, il y a un petit côté mère juive, un peu mère cassatrice si on veut, qui fait qu'au fond, aucune femme ne vaudra Monique. Donc, ça ne vaut pas la peine d'avoir une femme. Mais en même temps, je suis complètement enserré dans mes liens à Monique. Mais c'est très complexe. Qu'est-ce que vous en prenez ? Une femme ne vaudra de Monique. Oui. Peut-être que j'étais déjà sur un autre plan. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'Augustin s'est reproché lui-même. Il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Les Révisions. Où à la fin de sa vie, dans les 4 dernières années de sa vie, il relie tous ses traités pour corriger ses erreurs. Et précisément, une des choses qu'il corrige le plus régulièrement, ce sont toutes les phrases négatives à l'égard du corps. Donc, c'est dire à quel point l'imprégnation chrétienne, la lecture de la Bible qui a été fondamentale pour lui, a progressivement conduit à se libérer des chêmes platoniciens et d'une certaine forme de mépris du corps. Moi, c'est ça ce que j'admire chez lui. C'est cette capacité à transformer ses chaînes de pensée grâce à l'écriture. Alors, vous avez dit lecture de la Bible et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas spontanément. C'est qu'Augustin, avant tout, c'est un exégète. C'est un exégète considérable. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est surtout peut-être un prédicateur. Il y a peu de traités d'exégèses en chambre. Il y en a quelques-uns. Mais il a beaucoup prêché. Alors, les plus belles œuvres et que je conseillerais volontiers de lire à nos téléspectateurs, ce sont les homélies sur l'évangile de Jean ou encore les homélies sur la première épître de Jean, très accessibles, très belles et aujourd'hui accessibles dans des collections dans la collection de la bibliothèque augustinienne. Mais les commentaires sur les psaumes aussi sont admirables. Et il y en a... Il a commenté absolument tous les psaumes, éventuellement plusieurs fois chaque psaume. Mais il a commenté la Genèse. Alors là, dans un traité extrêmement savant, il s'est repris à quatre fois. Il a beaucoup commenté Saint-Paul. L'Épître aux Romains à plusieurs reprises, l'Épître aux Galates. Bon, son œuvre d'exégète est absolument colossale. Il était nourri de l'écriture. C'est incroyable. Quand il écrit les Confessions, c'est dix ans après son baptême. Donc, il a commencé à lire la Bible dix ans auparavant. Eh bien, quand il écrit les Confessions, il connaît l'écriture par cœur. Son style est complètement imprégné de l'écriture. Quand vous regardez une traduction, une édition des Confessions, vous voyez partout des guillemets car c'est un mot, trois mots, un petit bout de phrase qui se coule dans sa phrase, qui est une citation de l'écriture, qui se coule dans sa phrase avec un naturel absolument parfait et même à certains endroits, les commentateurs ne savent pas s'il faut mettre un guillemet ou pas, est-ce que c'est une citation volontaire ou pas chez lui. Il écrivait le langage de l'écriture. C'est prodigieux comme imprégnation. Évidemment, il était un type très exceptionnel, intellectuellement. Mais enfin, il s'est approprié l'écriture en quelques années à l'âge adulte. À partir de 32 ans, il a commencé à lire l'écriture de façon prodigieuse. Alors, autre cliché, Augustin, c'est un théoricien politique et il écrit La Cité de Dieu. Alors, je crois qu'il faut que vous nous expliquiez un peu ce qu'est La Cité de Dieu et en quoi ce livre est peut-être fondamental pour notre modernité encore actuellement puisque tout le monde remonte à Augustin et tout le monde remonte à cette Cité de Dieu. C'est quoi ce livre ? Alors, La Cité de Dieu, c'est effectivement un ouvrage colossal puisque c'est en 22 livres. Il faut bien voir l'occasion. C'est la chute de Rome. Les païens disent que si Rome est tombée, c'est parce que l'Empire est devenu chrétien. Et donc, il y a beaucoup d'objections à l'égard du christianisme. Mais disons que ce n'est que l'occasion. Augustin va donc répondre à ces objections. Et si vous voulez, sur ces 22 livres, vous en avez 10 où en gros, Augustin est en débat avec les auteurs païens qu'il cite très largement selon une gradation et au plus haut, il y a les platoniciens. Et puis, dans une deuxième partie, les livres 11 à 22, alors on commence à lire l'écriture de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et on lit toute l'écriture alors de façon plus ou moins rapide selon les livres. Et donc, c'est une véritable présentation de la doctrine chrétienne en débat, en quelque sorte, avec les philosophies du temps. Mais cette présentation de la doctrine chrétienne se présente en même temps comme la présentation d'une histoire. Et je pense que c'est un élément qu'on a beaucoup retenu de la cité de Dieu. c'est que c'est d'une certaine façon la première grande philosophie de l'Histoire ou la première grande théologie de l'Histoire. Et je pense que, de ce point de vue-là, il a eu un impact considérable ensuite d'un point de vue philosophique et théologique. Qu'est-ce qu'il veut montrer ? Quelle est sa thèse ? Sa thèse, fondamentalement, c'est faire apparaître que le christianisme est la vraie religion. En fait, c'est un déverat religionné. Le christianisme est la vraie religion et, en même temps, c'est la vraie philosophie. On peut dire ça. C'est-à-dire qu'on a tort de penser que les... je dirais que les païens, le culte païen peut sauver, peut apporter le bonheur. La seule religion qui peut nous apporter vraiment le bonheur, c'est la religion chrétienne. C'est le Christ. À la charnière de la cité de Dieu, donc au livre X, à l'extrême fin de la livre X, entre les deux grandes parties, vous avez le Christ qui est, en quelque sorte, la porte d'entrée dans la cité de Dieu. Et, attention, il faut aussi bien comprendre que la cité de Dieu, ce n'est pas l'Église visible. La cité de Dieu est à comprendre d'abord comme une réalité mystique, comme une réalité invisible, parce que peuvent appartenir à la cité de Dieu des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas dans l'Église visible. Vous voyez, ce n'est pas du tout une vision simpliste. Pourquoi ça a eu autant d'importance ? Ce n'est pas l'Église citée de Dieu contre l'Empire cité des hommes, comme on le conçoit trop fréquemment. Pourquoi ça a été aussi important ? Et pourquoi est-ce qu'on dit que le pape actuel, Benoît XVI, est un pape inspiré par Augustin, un pape augustinien, si on peut dire ? Ou bien parce que c'est un homme extrêmement cultivé et qui est une incarnation qui représente en lui-même un résumé de la tradition chrétienne tout à fait exceptionnel. C'est un très grand professeur de théologie, un très grand connaisseur de la tradition théologique. Et dans la tradition théologique, saint Augustin est quelqu'un qui est absolument incontournable. Il est la source de toute la théologie latine, occidentale. Et peut-être faut-il ajouter quand même qu'il a fait sa thèse sur Augustin. sa thèse sur le peuple et la maison de Dieu. Je suis en train de le traduire dans le titre allemand dans la doctrine augustinienne de l'Église. Donc une thèse, bien sûr, publiée en allemand en 1954. Et qu'il a encore... On vient de republier, de traduire en français deux articles de Joseph Ratzinger qui sont l'un sur « Origines et significations de la doctrine d'Augustin sur la kiwitas », donc de la cité. Et puis l'autre, « Originalité et tradition » du concept augustinien de « Confessio ». Donc vous voyez, en fait, je crois que la pensée de Joseph Ratzinger était très centrée sur la conception ecclésiologique d'Augustin, la conception augustinienne de l'Église. Alors justement, vous m'invitez à parler un peu des différents livres que vous avez publiés, Isabelle Bauchet, donc aux Instituts d'études augustiniennes, le firmament de l'écriture, l'herménéutique augustinienne, aux éditions des Facultés Jésuites de Paris, donc le Centre Sèvres, « Augustin dans la pensée de Paul Ricoeur ». Et puis, c'est ce dont vous nous parliez, là, paru au Cerf, dans les cahiers d'histoire de la philosophie, « Saint-Augustin », sous la direction de Maxence Caron. Et Maxence Caron dirige aussi deux textes inédits, si je puis dire, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et puis, alors vous nous avez parlé de la collection, de cette jolie collection noire. De la collection de la bibliothèque augustinienne. Les commentaires des psaumes, psaumes 1 à 16, qui viennent sortir. Donc, ce sont précisément ces commentaires sur les psaumes dont nous donnons la première traduction française récente dans ce volume de la bibliothèque augustinienne. Alors, cette bibliothèque augustinienne, il faut peut-être la présenter pour le but de tout traduire. Le but, ce serait de traduire toutes les œuvres d'Augustin et d'en proposer en même temps des introductions, des notes qui sont explicatives, parce que malgré tout, c'est quelquefois un petit peu utile d'aider le lecteur à entrer dans cette pensée. Mais ce sont de très beaux textes. Et puis, vous venez d'écrire un article dans les archives de philosophie. Oui, de coordonner un dossier. Sur Augustin et la question de l'image. Voilà. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle à l'un et à l'autre, qui serait de savoir, finalement, qu'est-ce qui, pour vous, chez Augustin, est le plus important et qu'est-ce qui, pour vous, est la quintessence d'Augustin. Alors, c'est peut-être une question un peu difficile, mais je crois que ça permettra de nous faire comprendre, finalement, pourquoi il est si important, cet Augustin. Qu'est-ce qui, pour vous, est la lumière des lumières ? Pour moi, la lumière des lumières, c'est, malgré tout, ce qu'as-tu que tu n'es reçu. Tout est don de Dieu. Tout est grâce, en quelque sorte. Y compris ma liberté. Dieu n'est pas celui qui m'enlève ma liberté. Dieu est, au contraire, celui qui me donne à moi-même. Celui qui me donne ma liberté. Et je crois qu'il y a un point très spécifique à Augustin, c'est de saisir que l'homme n'est ce qu'il est que dans sa relation à Dieu. C'est en ce sens-là que l'homme... Bon, j'ai écrit un article sur la question de l'homme comme image de Dieu chez Augustin. Souvent, c'est un thème mal compris aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la relation à Dieu nous constitue comme homme. L'homme, ce n'est pas une nature clause qui pourrait suffire. L'homme, il est vitalement relation à Dieu et c'est ça qui le constitue, c'est ça qui lui donne sa joie aussi, son dynamisme. Pour vous, qu'est-ce qui est le... Pour moi qui suis professeur de lettres avant d'être théologien, Augustin, c'est l'extraordinaire inventeur d'un genre littéraire dans lequel il est resté unique pendant 15 siècles, pendant non 12 siècles, l'autobiographie, la littérature du soi. Il est le premier homme qui, dans la culture occidentale, a dit « je » pendant 300 pages, a mis ses tripes sur la table avec une clarté, une franchise, une honnêteté extraordinaire. Qu'il n'aura eu d'imitation que, bien sûr, celle de Lanzac Rousseau, qui, lui, n'aura pas fait preuve de la même franchise, il faudra attendre Thérèse d'Avila, je crois, avec son autobiographie, le XVIe siècle, donc pour avoir l'équivalent. Mais personne avant Augustin et personne après Augustin pendant des siècles n'aura pris la plume pour dire « je ». Et ça, je crois que c'est l'homme occidental. Dans sa culture, dans son originalité, je dis « je » devant Dieu. Car Dieu est celui qui me permet de dire « je », de me tenir devant lui, justifié, justifié par lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma vertu qui fait qu'il y a du bien en moi. C'est, comme dit Isabelle, c'est Dieu qui m'a donné ça. Dieu m'a donné de pouvoir dire « je » et d'être un devant lui. Vous ne trouvez pas ça en Chine. La tradition chinoise ignore complètement le genre autobiographique. Sinon, bien sûr, ces dernières années, récemment, à la lumière de l'Occident. Mais l'Occident est la patrie de ce genre littéraire et Augustin en est le fondateur et l'immense représentant. C'est pourquoi tout le monde revient aux confessions qui demeure, je crois, un des livres les plus bouleversants et les plus humains, en tout cas les plus européens, les plus occidentaux pour nous. Un livre aux sources. Une dernière question, il nous reste juste quelques minutes. Justement, parce que vous nous avez fait vraiment découvrir Augustin, par quoi on commence ? Qu'est-ce qui est le plus... Pour vous, c'est les confessions ? Par exemple ? Et quoi, la confession ? C'est un peu gros, non ? Les neuf premiers livres. Alors, moi, quand je le fais lire, chaque année, je le fais lire deux fois dans des séminaires différents. Je ne commence pas au commencement parce que c'est un petit peu noir. Nous commençons au livre 3, c'est-à-dire quand il arrive à Carthage, comme nous avons commencé dans l'émission, quand il arrive à Carthage, cette ville super magnifique, il sort de son trou, cette ville qui est aussi belle que Rome, qui a des monuments sublimes, qui est aussi une ville de plaisir, etc., il va être ébloui, étourdi. Et nous commençons par là. D'accord. Et vous ? Moi aussi, je fais commencer le livre et tu viens par les confessions. Parce que c'est quand même le livre le plus extraordinaire et surtout, Augustin se dévoile lui-même. Enfin, il dit « je ». Donc, il fait la vérité devant Dieu, c'est la vérité de son être devant Dieu. Bon, moi, je trouve que c'est un livre extraordinaire, inimitable. Donc, c'est le livre que je commence par faire lire. Alors ensuite, on peut travailler beaucoup d'autres ouvrages. Eh bien, écoutez, on va inviter nos téléspectateurs à lire, en commençant par le chapitre 3, les confessions. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir Augustin avec autant de passion. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada